Boudio Champs nazis au Café Le Quai, à Liège On a fait les biaises, je regrette, mais chacun a son humour. Dimanche soir, des champs nazis retentissent dans le Café Le Quai, à Liège. Une blague du patron, que certains clients ont très peu apprécié, quittant le café et réagissant vivement sur les réseaux sociaux. Ses gestes, faisant référence à un régime raciste prônant l'extermination de juifs, personnes handicapées, homosexuelles, notamment, pourraient valoir des ennuis judiciaires au patron du café, Marc De Bruin. Tout qui, dans un lieu public, incita de la discrimination par rapport à une personne, ou à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe ou d'une communauté, peut être condamné à une peine de prison, qui peut aller jusqu'à un an, ou une amende qui peut aller jusqu'à 8000 euros. Explique l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Liège Maître Patrick Henry. Le patron du café a accepté de réagir, face caméra, nous expliquant sa version des faits, et se justifiant en mettant ses gestes sur le compte de l'alcool, sans arrière-pensée. J'ai mis un disque soi-disant nazi. Je n'ai pas fait exprès, ça n'a pas plu à tout le monde, on a fait ça pour rigoler. Juste avant on avait mis Rabbi Jacob, et la grande vadrouille, je ne vois pas où est le problème. Des gens se sont levés, sont partis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a fait les biesses, on a fait les biesses. On a exagéré, je regrette, mais chacun a son humour. Sur la portée d'un geste, comme le salut nazi, le patron du café relativise. Je n'ai pas vendu du beurre aux Allemands pendant la guerre à madame. Portée de quoi ? J'aurais pu me gratter les cheveux, c'était le même signe. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. C'était une blague de gamin, on a fait les cons, dans la vie on n'est pas toujours malin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.